Est-ce que les propriétaires de VUS devraient être taxés davantage? C'est une question qui divise les Québécois. Un sondage léger fait pour Équiterre démontre que 48 % des répondants sont en désaccord quant à établir des frais d'immatriculation basés sur la taille du véhicule. Et les répondants semblent encore plus en désaccord avec l'idée d'imposer une taxe additionnelle sur la vente de gros véhicules. Seulement 40 % sont en accord. Plus on a de moins de petites voitures, moins ça coûte cher. Bien, je vois pas pourquoi il y a une taxe là-dessus de plus. Il y a assez de taxes déjà. Moi, c'est la voiture que j'aime et je suis prête à payer le prix pour répondre aux attentes du gouvernement. Pour l'environnement et tout, c'est sûr que c'est une bonne affaire. Non, je suis pas pour ça. Il en paye assez comme ça. Pour Équiterre, les résultats du sondage sont encourageants. Il y a de plus en plus une prise de conscience qui se manifeste dans les résultats de sondage, mais également qui se manifeste dans certains propos de ministre du gouvernement. On a entendu M. Fitzgibbon, il y a quelques semaines, parler du nombre de véhicules sur nos routes. Par contre, vous allez l'entendre, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, ne semble pas favorable à l'instauration d'une nouvelle taxe. Mais actuellement, il y a une réalité, puis je pense que si on parle aux gens dans la rue, ici, autour, partout, à Québec ou ailleurs, le coût de la vie en ce moment, c'est ça qui préoccupe les Québécois. Alors, on n'est pas du tout dans la logique d'ajouter des taxes. Je veux être très clair et rassurer tout le monde là-dessus. Ce qu'on veut, c'est d'aller du côté incitatif. Donc, on a des avantages fiscaux importants pour les gens qui achètent des véhicules électriques. Une majorité de Québécois, 58 %, souhaitent par contre un encadrement plus sévère des publicités de VUS et souhaitent aussi à 46 % obliger les constructeurs automobiles à vendre des véhicules plus petits. Marc-André Boulian, TVA Nouvelles, Québec.